Cette femme met sur son visage, une paire de lentilles de contact spécialement conçues. Il y a une marque sur le visage qui est le mélasma. Le professeur a ensuite méticuleusement installé le lien de positionnement. Il ne fallut pas longtemps avant que le visage brûlé soit restauré à la perfection. Elle a essayé de cligner des yeux deux fois. L'écran d'analyse du visage apparaît. Non seulement cela, son visage a également la capacité de s'identifier et de changer comme par magie. Il suffit d'un clin d'œil pour changer le visage de quelqu'un. C'est presque identique. Bientôt, la femme a ouvert le magazine dans la maison. Un clin d'œil active la fonction scanner de reconnaissance faciale. Super ! Et tout cela grâce à Wooden, qui l'a aidé à trouver un célèbre docteur en science. De cette façon, elle peut restaurer son apparence d'origine. Pour rembourser son bienfaiteur, elle s'est transformée en la femme que Wooden aimait, du nom de Siki. Préparez-le à une surprise qu'il n'a jamais vue auparavant, mais Wooden la repousse. Wood a sorti un document et l'a placé dans la main de la femme. Elle l'ouvrit et vit un document d'information concernant un criminel d'Akshi. Si tu veux m'aider alors va infiltrer la base militaire. Fais-le sortir. La femme a accepté. Elle n'a pas hésité à être immédiatement d'accord avec la suggestion de Wooden. Peu de temps après, le bureau de la base militaire a reçu un appel du gardien. Il a dit que la femme de l'agent Jelin est arrivée. Jelin ouvrit la caméra de surveillance pour voir, c'était sa femme. Il ne pensait pas beaucoup à ce que sa femme entre. D'accord. Laisse-la entrer. Mais ils ont été complètement surpris. Une femme agent capable de changer d'apparence s'est infiltrée dans la base militaire. Bientôt, l'agent féminin a identifié un autre FBI. Elle enleva son manteau, puis jeta la perruque à la poubelle. En un clin d'œil, elle prit la forme de l'officier du FBI d'avant. Au même moment, Jelin a soudainement reçu un appel de sa femme. Il pensait que sa femme était entrée dans la base. Mais la femme de l'époque a dit à Jelin qu'elle était coincée dans la circulation dans la rue. Jelin comprit tout de suite qu'il s'était passé quelque chose. Son expression est devenue sérieuse et il a dit à ses subordonnés de bloquer immédiatement la base militaire. Ne fait confiance à aucune femme. Il sortit alors du bureau et envoya un soldat avertir immédiatement le quartier général du Chiel. Une femme agent déguisée s'est glissée dans la base. L'un des soldats le regarda et sourit légèrement. L'officier Jelin, extrêmement en colère, entra dans la base. Après tout, qui ose prétendre être sa femme ? Juste à ce moment, sa femme est arrivée. Bonjour, chère Marie, reste là pour moi. Quoi ? M'allonger ? Jelin, tu me fais peur. La femme devant elle était très frustrée, mais Jelin doutait encore, est-elle vraiment ma femme ? Il s'est avéré que cette base militaire était infiltrée par une femme agent avec un talent pour le camouflage. Ainsi, l'officier Jelin à ce moment-là ne croyait plus aucune des femmes. Bientôt, il convoqua toutes les femmes agents, les interrogeant une par une. À quand remonte la dernière fois que j'ai appelé votre nom ? Monsieur ? Jamais. Exactement. Il était rempli de suspicions en regardant le visage de la dernière femme. Je pense que nous l'avons trouvé. Ce n'est pas ton visage. Désolée, je vous ai mal compris. Alors, où est cette fille au final ? Jelin était en colère mais ne pouvait pas le croire. Cette femme déguisée est rapidement passée à l'autocollant d'un homme. Il ouvrit la porte d'une cellule, venant devant Dak. Son visage prit instantanément la forme d'une femme. Dakshi la regarda et réalisa qu'il s'agissait de l'agent spécial féminin déguisé à qui il avait lavé le cerveau. On dirait qu'il veut encore lui faire subir un lavage de cerveau. Mais Dakshi a été projetée au sol par elle. Il ne fallut pas longtemps avant que l'agent féminin ne retrouve son apparence d'origine. Elle et Wooden ont sauvé Dakshi, puis l'ont attachée à une chaise. La méthode de lavage de cerveau que Dakshi avait l'habitude de faire a finalement été appliquée au propre corps de Dakshi. Voici la fin de l'épisode 14. Nom du film sous la section commentaire, cliquez sur partager l'article. Rendez-vous dans le prochain épisode.